La révolution sexuelle Vous avez entendu parler de la révolution sexuelle ? On est au bout là. Ça a commencé dans les années 1950. Il y a un américain qui s'appelait Alfred Kinsey qui a fait une série de rapports qui ont complètement bouleversé l'Amérique, l'Europe et le monde. Alfred Kinsey a interrogé des dizaines, des centaines et peut-être même des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Il a fait un rapport qui raconte quelle est la véritable vie sexuelle des Américains, des Américains moyens. Ce rapport a absolument tout bouleversé. Il a déclenché ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Ce qu'on appelait « ligues de vertus » étaient absolument furieuses. Les ligues de vertus, ce sont des gens dont on se moque abondamment. Et rien n'a pu arrêter le cours de cette révolution déclenchée par le rapport Kinsey. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Kinsey, c'était un universitaire. Il a fait son rapport de façon tout à fait académique. C'est du moins ce qu'on a prétendu. Et la vérité qui a émergé de ce rapport a été absolument traumatisante pour le peuple américain. On a appris dans son rapport qu'un homme sur dix avait des rapports homosexuels réguliers. Qu'un homme sur deux trompait sa femme et que deux hommes sur trois allaient voir des prostituées. Ce n'était pas du tout l'image que les Américains avaient d'eux-mêmes. Du tout. Sur les femmes, la moitié des femmes avaient des rapports sexuels avant le mariage. Ce qui n'était pas du tout ce que nous racontait le cinéma. Un quart des femmes étaient adultères de façon régulière. Et 87% des célibataires avaient avorté au moins une fois. Le rapport Kinsey a été une révolution en lui-même. Qu'est-ce qu'il a déclenché ? Il a déclenché l'apparition de ce qu'on a appelé la libération des femmes. C'est-à-dire les femmes qui se mettent à avoir des rapports sexuels en dehors du mariage et en dehors d'un compagnon régulier. On a vu arriver la pilule. On a vu arriver l'avortement comme acte banalisé. On est encore dedans. Et on a vu arriver l'inoption du porno. La pornographie, ça date de cette époque-là. Avant, une image pornographique était poursuivie, était pourchassée. C'était interdit. Et à partir du rapport Kinsey, le porno, il y a des magazines porno, pornographiques, et même de films, ensuite, par la suite, à portée de tout le monde. C'est ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Les conséquences de cette révolution sexuelle, de ce qui a été déclenché par le rapport Kinsey, ont été telles que la législation américaine, puisque c'est partie de l'Amérique, s'est adaptée au rapport Kinsey. C'est-à-dire qu'on n'a plus poursuivi les crimes, les délinquants sexuels, comme on les poursuiveait avant. On a baissé drastiquement le degré de gravité de ce qui pouvait être considéré comme des crimes sexuels. Le modèle pénal code that was adopted just after 1955 was based on Kinsey's research. This is a flowchart I put together to describe how the Kinsey research gutted American laws. Through the American Law Institute, ALI, the American Law Institute Model Penal Code, 1955, that was where protections were then removed for women and children from the American law system. The U.S. justice system from 1948 to today, that's what this is about. After publishing his reports, Kinsey traveled the country, giving lectures at universities and testifying before lawmakers. He was received as the leading scientific expert in the world on human sexuality. In particular, he discussed laws concerning sex offenders and the education of children. Children, he said, 100% are orgasmic from birth. Therefore, children can benefit from sex with adults and even incest, which is illegal, so we need to lower the age of consent. He was working toward making everything legal, but that's all right. Children need early explicit school sex education since they're sexual from birth, which was illegal at the time. Now it's everywhere. They need masturbation and hetero and homosexual acts to be taught to them, which was illegal, and now it's being taught. And about parole, Kinsey said that sex offenders rarely repeat sex crimes. Therefore, all sex offenders should be paroled, which is exactly then what started to take place. Part of Kinsey's defense of pedophiles was that children were not really harmed by sexual contact with adults. Therefore, it made no sense to incarcerate pedophiles for lengthy prison terms. And Kinsey was so sure of what he said, he said that a day, he said, and I'm going to give you the citation, I have to find it, he said that the sexual assaults were rarely recidivated. It's to say that he suggested that someone who had committed a sexual crime was put in the condition of freedom. And he said that sous serment. And this man was very, very serious. All the American legislation was adapted to the report Kinsey, and then all the European legislation was adapted to the European legislation. It was also in the beginning of the 1960s that we saw it. Well, at the end of the 1960s, it was an explosion. I was 20 years old in 1970, so I saw it happen. The banalization, the transformation of the sexuality has become an activity of the people who had the right. It's not done during the day, but we are completely right now. And it started at this moment. For the abortion, we have a right. For the pill, we have a right. For the couch with who we want, we have a right. For the individualization of the moral, and for what we are doing, we have a right. All that dates from this time, and all that was done by the report Kinsey. There is another consequence of the report Kinsey that was absolutely fundamental. It's the eruption of the gay movement. What is the eruption of the gay movement? It's a man who called Harry Hay. He is co-fondateur of the movement of liberation of homosexuals in the United States, and he says, « Les tenants de la libération gay et les amoureux des garçons doivent savoir tout ce qu'ils doivent à Kinsey. » Voilà, c'est eux qui le disent. Et il y a un mouvement qui s'est créé, dans la foulée du mouvement de libération gay, c'est le mouvement de libération des pédophiles. Il ne se disait pas comme ça, c'est s'appelé le Nambla, c'est le mouvement de libération des hommes qui aiment les garçons. In 1994, an underground film was released titled Chicken Hawk, Men Who Love Boys. The film documented the lives of certain members of Nambla, the North American Man-Boy Love Association. The word chicken hawk is a reference in the gay community to older men who prey upon underage children, boys in particular. I have all my life been attracted to younger boys. Where are the boys? Boys are everywhere. There's no point in one single place. There's the mall, the supermarket, the street, the sports event. I can look out my window and see the school. It's like Moses looking across to the Promised Land. Now, the Queen's vernacular was considered to be the number one gay lexicon dictionary for homosexual language. 12,000 words in this dictionary. And you open it up, and their mascot is, as was the mascot in the advocate, a boy, a boy scout in this case. And the 12,000 words that are in here all relate to the in-language, the cant that's being used within the homosexual movement amongst homosexuals. What do all these words mean? Well, they had a certain meaning for the homosexual world that the straight world didn't understand. Chicken Honk, Men Who Love Boys, stands as a powerful indicator of the damage done to America in its post-Kinsey era. We remind the audience that the group NAMBLA, who are the focus of this film, claim to take their inspiration directly from Alfred Kinsey. And while many in the gay community would deny that homosexuality is linked to pedophilia, it is worth noting that the very founder of the gay rights revolution, Harry Hay, consistently advocated the inclusion of NAMBLA in gay pride parades. In fact, here is a photo of Hay marching in a parade with the words NAMBLA walks with me, written on his back. Needless to say, Hay had been persuaded by his chief influence, Alfred Kinsey. And Harry Hay has always asked the militant of NAMBLA to do with him during the gay pride. C'est-à-dire que, d'emblée, when the homosexuals started to come out publicly to condemn their liberation, they accepted with them the pedophiles, c'est-à-dire les homosexuals amoureux de jeunes enfants, and not adults consent. D'autre part, l'influence qu'a eue Kinsey, ça a été également en direction de la connaissance qu'on pouvait avoir des enfants. Et Kinsey disait, les jeunes enfants ont besoin, je le cite là, c'est une citation, les jeunes enfants ont besoin de cours d'éducation sexuelle explicite le plus tôt possible, puisqu'ils sont sexuels dès leur naissance. Le plus tôt possible. C'est ce qu'on est en train de nous vendre pour l'éducation sexuelle à partir des petites classes. Il y a des programmes promus par les Nations Unies pour faire de l'éducation sexuelle la plus explicite possible dès les petites classes. Kinsey nous l'a vendu dans les années 50. Et il disait également, les enfants peuvent tirer des bénéfices de relations sexuelles avec des adultes, y compris leurs parents. C'est-à-dire que Kinsey a fait la promotion de l'inceste, ce qui, dans nos cultures, est considéré quand même comme le crime des crimes. Donc si Kinsey a dit la vérité, et apparemment tout le monde était d'accord pour dire que c'était la vérité, il était normal de vouloir adapter effectivement la morale publique à sa pratique. Sauf que des gens courageux, intelligents et moralement tout à fait recommandables sont allés chercher, regardez ça de plus près, et ils ont vu quoi ? Que 5%, 55% des hommes interrogés par Kinsey sur leur pratique sexuelle étaient des délinquants, des prisonniers, des psychopathes, des grands criminels, et y compris des grands criminels sexuels. Il a mélangé pour moitié des hommes normaux de l'américain moyen avec des délinquants, des psychopathes, y compris des délinquants sexuels. Et il nous a sorti des statistiques là-dessus. Again, a later study done as early as 1960 by Phyllis and Eberhard Kronhausen would find that the levels of sexual promiscuity among males were much lower than Kinsey had reported. According to his fellow researchers, the reason for this dramatic difference is because Kinsey manipulated the data, including men from America's prisons, as part of the regular male population. He wrote that he found 1,300 to 1,400 sex offenders that he used as his normal male population. What? In addition to the convicted sex offenders, Kinsey included regular prisoners who were serving time for other offenses, along with 199 sexual psychopaths, all mixed together as part of the regular male population and presented to the American people as the average American male. In this interview for the documentary titled One in Ten, listen as Paul Gephardt, who was one of Kinsey's co-authors and a member of his original team, admits to the high percentage of prisoners and their impact on Kinsey's data. With these poorer, lower educational level samples, and when I say poorer, they had, for example, 55% were prisoned. 55% were prisoned. And I think that has a definite effect. We didn't have enough non-prisoned people to do much of a comparison. But he didn't do a comparison. He simply took the prison people he got and used them with that, you know, less than college-educated sample. He was going to talk about the homosexuals of the American American American, to do an inquiry in a bar gay and in a bain for homosexuals. He mixed these results with the results of the American American and he gave us a statistic on the homosexuals of the American American American. It's extraordinary. The women, how did he find how many women who abort and who have multiple reports sexuels in their marriage? He was going to talk about prostituées and he mixed the results obtained from the prostituées with the results obtained with the ménagères which nobody can tell us to which ménagères American would have made confidence to a type they did not know about their intimate practices. That's to say, in fact, at the end, the report Kinsey is totally fallacy and mensonger. We changed the American legislation and launched a sexual revolution on the results false, truqués and malveillants. But, it's still more grave. It's still more grave. So, on the topic of the homosexuality of the men, there were inquiries that were made after the reports Kinsey with other information and people who did not see the bar gay and the bain. The numbers of Kinsey have been multiplied by 10. It's to say that the real statistics of the homosexuality, according to these researchers, it's not 1 over 10, it's 1 over 100, which is not the same thing. Which is not at all the same thing. Now, how did it all go for to discover that the children were sexuels since the naissance? Là, on doit la découverte de ce qui s'est passé à une Américaine de choc qui s'appelle Madame Judith Reisman que je salue. And you know what Gebhardt said to me ? You know what Dr. Gebhardt from... He wrote me a letter which I wish you had up there too in which he said that oral and manual techniques were used on the children. Now, Phil, I'm going to say that once more. I'm going to say that once more. And if I want to let them do me, he said oral and manual techniques were used on those children. and who, as jurist, is going to study very close the results given by Kinsey in terms of the discovery that children had an orgasm since the naissance and throughout their lives. pendant toute leur enfance. Kinsey a fait des tableaux dans lesquels il relate tel enfant de tel âge ça va de 4 mois à 10, 11 ans a réussi à avoir en l'espace de 24 heures tant d'orgasmes. Comment un type comme Kinsey peut-il nous parler d'orgasmes d'enfants ? Et Kinsey explique que les orgasmes d'enfants c'est beaucoup plus difficile à reconnaître que les orgasmes des adultes parce qu'en l'occurrence pour les petits garçons il n'y a pas d'éjaculation. Savez-vous ce que racontait Kinsey pour montrer ce qu'étaient les orgasmes des enfants ? Tenez-vous bien nous devons ce travail remarquable à madame Judith Reisman il appelle orgasme les cris les convulsions et les mouvements désespérés d'enfants qui se débattent pour échapper à leurs agresseurs Kinsey appelle orgasme les hurlements de douleur et de terreur d'enfants violés Kinsey nous a fait un rapport sur la sexualité enfantine fait sur des enfants violés par des pédophiles dont il était lui-même c'est ça qui a constitué le changement de morale en direction de l'éducation à donner aux enfants et nous y sommes à l'heure actuelle les enfants sont paraît-il sexuels dès leur plus jeune âge on le sait par Kinsey qui était un pédocriminel de l'éducation de l'éducation de l'éducation qui a 4-year-old a 4-year-old a 4-year-old is said to have had 26 orgasms within a 24-hour period for dr. Reisman the obvious question was where did Kinsey get such information and I looked at those charts and graphs I can't tell you how long it took me to try to process what I was seeing this is the torture of children at the base of table 31 Kinsey tells us that the data is based on actual observation of 317 males then on page 177 of the male volume Kinsey writes orgasm is in our records for a female babe of 4 months savez-vous comment est mort Kinsey ? il paraît qu'il est mort d'une crise cardiaque en réalité il s'infligeait à lui à lui-même des sévices abominables et on a retrouvé à sa mort qu'il s'était arraché les testicules c'est pas bien comme exemple pour remodeler la morale d'un pays qui a financé un rapport Kinsey ? l'institut Rockefeller qui existe encore qui continue de financer une enquête a été faite auprès de la fondation Rockefeller à peu près à l'époque où Kinsey a sorti son rapport et des enquêteurs ont appris appris que le but de la fondation dans l'enquête sur Kinsey était d'extirper de l'Amérique toute sa moralité et son idéologie chrétienne c'est-à-dire que le rapport Kinsey a été financé pour briser la morale et la famille américaine et nous en sommes maintenant la famille américaine et loin derrière c'est maintenant la famille en France en Europe et dans le monde entier c'est-à-dire qu'il s'agit d'un plan de destruction de la morale publique en France à l'école en France dans le monde dans le monde en France en France Sous-titrage FR ?